... Le DAC Gouboulel s'étend sur 2000 hectares et il sera implanté dans la commune éponyme qui sera le DAC de toute la région de Caffrine et au-delà même de la région de Caffrine, les régions qui sont frontalières du département de Guengené qui en certains égards peuvent bénéficier du DAC. Mais aussi une partie de la région de Tamba qui peut bénéficier des avantages du DAC parce qu'en fait, aménager 2000 hectares, un espace spécialisé dans la production horticole, dans la production animale, ça peut avoir une capacité pour beaucoup de champs. On va faire des installations, des aménagements hydroagricoles, on va faire des forages, des pistes rurales, mais aussi on va installer des petites unités, des transformations de produits et pas mal d'aménagements globalement seront dans cet espace-là et cela permettra d'accueillir près de 8800 jeunes qui viendront et qui travailleront. Quand je parle de 8800 jeunes, je parle d'emplois directs, mais naturellement, on aura plus de 8800 parce que des emplois indirects aussi seront créés dans ce DAC et naturellement, cela peut porter le chiffre jusqu'à 30 000 personnes qui peuvent en bénéficier. Parce que l'idée aussi des DAC, c'est de renverser la tendance de l'exode rural. Donc, il est bien admis que des jeunes qui habitent la région de Dakar, qui habitent la région de Kaoulak, de Fatigue, puissent bien s'inscrire en décidant de venir à Kafrin. Donc, c'est une plateforme qui est disponible en ligne. Les gens peuvent toujours le vérifier. C'est le site de product.